la on a fait que le monde ne peut pas que vous aimez vous aurez merci je suis en train de vous faire un autre vidéo sur le cinéma 4d r13 donc moi j'ai la version 13 mais c'est pareil pour toutes les versions donc pour faire une petite intro assez sympathique euh je tiens à vous faire un nouveau vidéo je ne sais pas comment met les fonds sur l'intro donc si jamais vous le savez et ben ce sera avec plaisir donc moi c'est pas juste là ce que j'ai montré c'est pas un template à télécharger j'ai juste vous changer le texte non mais j'ai vraiment vous la montré de A à Z donc c'est un peu avec des lèvres tournantes de toute façon je vous montre de suite le rendu final donc j'ai essayé il faut ouvrir le C4D enfin sinon la qualité alors déjà on est dans les réglages de rendu excusez-moi donc là vous allez aller dans les préréglages film vidéo hdv 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 720 29 97 donc c'est pour la mettre en HD après on va dans enregistrer donc là bas c'est le chemin d'accès vous allez par exemple sur le bureau vous allez mettre pas moi tuto après ici vous utilisez les films à vie et voilà sinon après c'est tout anti-aliasing vous laissez enfin bref après vous laissez tout donc alors déjà on va créer euh notre texte de départ donc on va tourner donc on va tourner pour que ça fasse voilà donc logiquement par des fois on s'est utilisé comme ça enfin bref on a notre texte donc là on va écrire ce que vous voulez donc moi je vais faire comme pour l'exemple donc là on écrit juste le premier mot euh donc on écrit juste le premier mot donc euh si jamais vous avez un nom YouTube en un seul mot et donc vous faites euh soit vous avez que la première table soit vous avez que la deuxième mais euh donc voilà alors euh alors donc là en fait on a notre rendu pour l'instant il n'y a rien normal encore déjà vous allez bien ajuster comme vous voulez donc voilà donc alors après vous allez mettre votre texte euh bien comment ça bien face à vous en fait donc voilà bien comme ça donc on va un peu le remonter on va un peu le rabaisser donc là ça rend pas trop mal donc alors un peu vous allez sectionner le texte et vous allez faire donc on va quand même un petit peu le bouger voilà comme ça c'est pas mal du tout donc un peu vous allez faire cette petite clé mais avant vous allez mettre vers 45 ou vers 50 secondes par exemple alors 45 secondes vous allez faire cette petite clé donc en gros le rendu ça va être ça enfin en gros ici ça va être le tourner et là jusque là vous allez faire le texte donc alors après on va sélectionner ça donc on va le tourner donc en gros vous allez juste sélectionner vous allez juste sélectionner une lettre donc comment on fait les ordres en fait je ne sais même pas pourquoi je voulais faire ça mais bon donc vous allez un peu tourner votre texte comme vous voulez voilà donc par exemple un peu comme ça voilà comme ça c'est pas mal et vous allez tout simplement le déplacer hors du cadre oh il a ce qui est donc vous allez le déplacer hors du cadre et vous allez faire la petite clé donc en gros ce que ça va faire vous allez voir que là vous allez reconnaître dans la trousse ça va faire ça voilà donc c'est très simple mais ce n'est pas tout à fait fini parce qu'à 80 à 80 eh bien vous allez faire tourner vous allez la mettre comme ceci vous allez voir la petite clé après 83 vous allez la remettre normal la petite clé à 86 donc c'est pas très régulier en gros vous allez faire ça jusqu'à la fin de la timeline donc ça fait un espèce de petit effet le texte qui tourne donc on va directement mettre 90 et donc en parlant 90 enfin le texte qui s'en va mais avant on va un peu le tourner voilà et on va le déplacer on va le mettre hors du cadre encore une fois donc ça fait un petit effet bien sympa donc regardez donc on donc par exemple ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à 60 et ici on va s'accrocher un petit peu 50 par exemple les fucs les fucs j'ai fait non donc j'ai fait non ça compte à ce point un petit peu du retour voilà comment faire ce qu'on va je dois l'estimer comme c'était avant bon c'est mieux comme ça je vais peut-être un peu rapide on va en supprimer un donc là ce sera mieux à mon avis bon c'est un peu violon on va pas faire ça mais c'est pour ça que j'ouvre ça ok on peut-être ce qu'on va à m'aider j'ai alors un petit problème alors voilà on va le déplacer on va le mettre ici on va bien le tourner pour nous et évidemment comme d'habitude la petite clé donc je vais mettre là un peu loin parce qu'ici vous allez voir le deuxième mot donc voilà donc il arrive en tournant on va faire par ici par exemple donc si on va refaire un verrouillé donc on va on peut le mettre voilà à 80 donc si on va refaire un verrouillé donc en gros c'est-à-dire que là quand il va plus bouger et à partir de 90 on va le tourner un peu comme on vous on va le déplacer encore une fois hors du cadre voilà au revoir c'est merveilleux vous voyez donc c'est un réflexe il faut voir environ 2 en plus en arrière ce fut plus sûr donc on va le déplacer comme je vous dis hors du cadre et on n'oublie pas de verrouiller donc maintenant regardez le fil sympathique que ça va faire maintenant on va prendre 2m70 ce sera mieux donc voilà donc après on va créer mot-graphe mot-texte donc on va faire un deuxième texte quand on pense on oublie que ça fait ça on va laisser texte parce que le but de cette vidéo c'est de marquer l'ouvre texte donc là on va essayer de le mettre à peu près par aide on va le déplacer donc en gros quand vous me reculez on va essayer un peu de le mettre sur l'ancien on va passer sur l'autre donc on va l'avancer on va légèrement le rabaisser comme ça c'est pas trop mal comme ça ça rentre même très bien donc alors pareil donc là on va faire la petite clé et ici donc ce qu'on va faire on va faire un petit peu une intro enfin là on va faire un petit peu l'effet de mon intro donc que vous avez vu en début de vidéo c'est qu'en fait on va le mettre dessous et ça va comme vous allez voir je me suis en haut j'ai oublié de mettre au début donc là vous allez juste légèrement l'avancé comme ceci et le déplacer plus vers l'avant j'ai peur de verrouiller et voilà ce que ça va faire mais là c'est pas terrible terrible parce que donc voilà il n'y a pas très bien qu'un niveau où on peut le voir c'est mieux comme ça donc maintenant pareil on va le verrouiller et là pareil on va faire une petite animation tout remette à l'envers si vous le décalez un peu vers là vous le remettez droit donc on va le remettre comme ceci on va le déplacer et le mettre ici vous savez que je crois que je me suis carrément gros oui effectivement je me suis carrément gros donc là on va le mettre donc à 83 on va le déplacer et le tourner et le verrouiller après 86 on va le mettre ici toujours dans le bas on va le mettre là-haut et on verrouille donc voilà donc on a notre intro bien sympa donc voilà donc on va le mettre là-haut et on verrouille parce que maintenant il suffit de créer un nouveau matériel on va se mettre à 50 sur premier texte donc alors par exemple on va mettre en rouge et bleu donc si vous voulez légèrement réflexion ou vous cochez réflexion vous remettez de la même couleur donc par présence puis après vous pouvez régler voilà donc moi je mets sur le bouquin même avec son bouquin il n'y a pas légèrement il n'y a pas beaucoup de réflexion donc on va créer un deuxième matériel donc on va faire pareil mais avec le bouquin turquoise par exemple bon voilà donc ça rend pas mal ça rend pas mal du tout donc voilà donc voilà donc ça fait ça donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous les partagez et laissez-moi un petit super plaisir et la prochaine vidéo et puis c'est